Musique A la chambre basse du Parlement, 17 syndicats de la santé ont échangé avec le deuxième vice-président de cette chambre, c'est vendredi 19 novembre 2021. En ces jours à Kintia Samadamnitoumbo, non dit vice-premier ministre en charge de la coopération internationale de la Namibie dans le cadre de la troisième commission conjointe de coopération entre la Namibie et la République démocratique du Congo, a fait savoir que cette visite de courtoisie est une occasion de passer en revue les niveaux de coopération dans plusieurs secteurs de la vie entre les deux pays. Et puis de son côté, le président de la Synergie des enseignants du secteur public, Rigen Ntombi, se dit mécontent de la prime de la gratuité des enseignants du cycle primaire. D'ici mois de décembre de l'année en cours, ce dernier appelle le gouvernement des procédés plutôt au paiement de deuxième et troisième paliers. Clôture, c'est vendredi 19 novembre en Boué-la-Lodge, dans le Congo central, de discussion entre le gouvernement et les banques syndicales des enseignants. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. Bon début de week-end, madame, messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Lorsque la scène de l'éducation, madame Ntombonandi, vice-prem ministre en charge de la coopération internationale namibienne, a été reçue ce vendredi 19 novembre par le premier ministre Samalou Kondé-Kingé. Renforcement de la coopération RDC Namibie était au menu suivant. Vous devez déjà être au courant que je suis dans le pays pour être chef de la délégation namibienne, pour la troisième commission conjointe de coopération entre la Namibie et la RDC. Et comme vous savez, l'objectif de la commission conjointe, c'est d'assister nos présidents, nos premiers ministres, pour rendre service au peuple des deux pays. Maintenant que nous sommes en train de réviser ce que nous avons vu dans plusieurs secteurs, dans les secteurs de politique, diplomatie, économie, dans les secteurs du social. Ainsi, comme d'habitude, quand vous participez à ce genre de réunion, vous devez rendre une visite de courtoisie, acquis de droit. Et ce qui est ressorti de cette réunion, c'est que le premier ministre a mis l'accent. En tant que ministre responsable, nous devons nous assurer que tous les secteurs de l'économie ont pleinement participé et s'assurer que tout accord qui est pris entre la RDC Namibie est mis en application. Et on regarde du côté des commerces et de l'investissement. Également les secteurs de la pêche. Également les secteurs de la santé. Et beaucoup d'autres domaines qui ont besoin d'être mis pour les services du peuple. Et ce que nous avons reçu comme instruction, c'est que nous travaillons ensemble et que les décisions seront prises et mises en application. Et la Namibie et la RDC doivent continuer à renforcer leur coopération entre les deux pays. Et nous allons nous assurer que ce soit fait ainsi. On a aussi regardé les domaines de l'eau, de l'énergie. C'est beaucoup de choses qu'on a trouvé de contreverses. Nous devons coopérer. Avec les ministres de l'intégration régionale, nous serons capables de travailler ensemble pour rencontrer ces objectifs. À la Chambre basse du Parlement, le projet de loi de finances exercice 2022 a été déclaré recevable par l'Assemblée nationale. Le jeudi 18 novembre 2021, après avoir entendu les réponses du Premier ministre Samadou Kondé-Kinguïssoulaire. Je demeure convaincu que si nous regardons tous dans la même direction, si nous prenons conscience non seulement de ce que notre pays vaut dans le monde, mais également de sa grandeur et de ses potentialités, rien ne pourra retarder encore pour longtemps le décollage de notre pays. J'exprime encore une fois tous mes remerciements à tous les honorables députés, toutes tendances confondues, pour s'être livrés à cet exercice républicain et constitutionnel. Merci pour le soutien franc, exigeant cependant des résultats concrets. Votre gouvernement a pris bonne note de toutes les alertes, de toutes les remarques et de toutes les observations que vous lui avez adressées. Il demeure convaincu qu'à travers les amendements attendus, notamment au niveau de la Commission écofine, certaines améliorations apporteront en toute responsabilité un plus à ce projet de texte de loi. Ainsi que j'avais eu à l'affirmer ici, c'est ensemble que nous gagnerons le pari du relèvement de notre nation. Une fois de plus, honorables députés, je vous demande de recevoir à l'unanimité ce projet de loi, de l'examiner, de l'adopter avec diligence, afin de permettre à votre gouvernement d'avoir les moyens de sa politique et d'accélérer la matérialisation de la vision de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, le Président de la République, le Président de l'État. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi de finances de l'exercice 2022. Et puis, lors de son allocution à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, Sama Lukonde-Kengé, est revenu sur l'organisation des élections dans les délais et de l'opération du recensionnement. pour ce qui est des préoccupations liées au processus électoral, je voudrais préciser à l'attention de la plénière que, comme mentionné dans mon discours de présentation et conformément aux orientations du Président de la République, les délais constitutionnels seront respectés. Et à ce propos, votre gouvernement a déjà mis de côté dans le cadre des économies de cette année 200 milliards de francs congolais sur des prévisions initiales de 90 milliards pour l'exercice 2021. Et pour l'exercice 2022, nous avons aligné 500 milliards pour nous permettre de couvrir les charges liées au processus électoral. Nous attendons du bureau qui a été récemment installé un plan concret qui nous permettra de démarrer les premières opérations électorales. Dans le même esprit, votre gouvernement a fait de la question du recensement une question cruciale au regard de l'importance qu'elle revêt. C'est ainsi que nous travaillons à la mutualisation des services pour nous permettre de démarrer des opérations de recensement qui nous permettront d'avoir des statistiques claires permettant de déployer notre plan de développement d'une part et d'autre part de doter les Congolais d'une carte d'identité. Je tiens à préciser que l'organisation des élections n'est en rien tenue aux résultats du recensement. Du côté des élus nationaux, ils sont satisfaits des réponses du Premier ministre suivez leur réaction. Le Premier ministre a reconnu l'autorité budgétaire qui exerce cette autorité sur le budget. Dans le cadre de notre commission économique et financière, les aménagements qui peuvent s'opérer pour l'intérêt de la population vont intervenir. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Nous tous, tous les députés qui ont des préoccupations, qui ont des projets à insérer au budget, nous nous dirigeons vers la commission économique et financière pour pouvoir aménager dans l'intérêt de la population. Il faut saluer le progrès enregistré. Donc, on a quitté de 5 milliards, 6 milliards. Aujourd'hui, on en est à 10 milliards. C'est une première dans notre pays. Donc, il faut d'abord mobiliser ces 10 milliards-là et mettre en place d'autres stratégies pour accroître le budget. Donc, la taille de notre budget n'est pas certes adaptée à notre pays. Donc, la démographie de notre pays, il faut un budget conséquent. Et à l'occasion, j'exprime insatisfaits par rapport à la qualité des réponses que le Premier ministre a donné donner à l'Assemblée nationale. Et j'estime pour ma part que les ambitions sont fortes mais aussi qui a nécessité de suivre certaines questions en commission écofine, dont notamment celles relatives au renforcement, si vous voulez, à l'accroissement substantiel du pourcentage alloué à l'emploi des jeunes qui devient de plus en plus comme un secteur les plus négligés de tous les secteurs de la vie nationale. Je vous souviendrai que lors de la plénière passée, nous avons pris le ferme engagement et la ferme détermination de porter cette question, de suivre cette question en commission afin de créer des arbitrages et des équilibres entre les dépenses générales, les dépenses de fourniture et à ces dépenses qui sont destinées, n'est-ce pas, à l'ouverture des créneaux devant donner la possibilité aux jeunes de pouvoir trouver l'emploi. Je crois que c'est un sentiment de joie du fait que les travaux se sont déroulés comme il s'est devait. La plupart des gens croient qu'au niveau de l'Assemblée, nous ne faisons que de dialer l'eau, du blablabla. Je crois que vous avez vu ces jours-là, le premier ministre est arrivé dans l'avant-midi et les travaux avaient pris fin lors de son exposé à deux heures du matin. c'est pour juste prouver à l'opinion nationale tant qu'international qu'il y a un changement dans la manière de travailler. Et voilà, aujourd'hui, il est venu répondre à cette exigence, il est venu défendre son projet de loi de finances 2022 et cela ne peut que nous réjouir. Je suis d'abord très content parce que lors du débat, quand le premier ministre est venu nous donnera des réponses, il a ramassé tout ce que les députés nationaux ont pu relever comme problème. Quant à mes préoccupations personnelles concernant ma province d'origine et ma ville de Mujmaï, je pense qu'il a parlé et il nous a demandé de pouvoir approfondir tout cela dans la commission écofine lors de l'amélioration de ce projet de loi pour pouvoir le mettre en pratique. De toutes les façons, je suis content et nous avons réussi ce projet de bidier avec joie car ça vient de notre gouvernement qui est notre émanation de l'Union Sagrée. Nous sommes dans la joie de voir un gouvernement d'ambition. Ce pays a besoin des gens qui ont de l'ambition parce qu'il est tellement grand qu'il a besoin des gens qui rêvent grand aussi. J'ai voté ce projet de bidier parce qu'à Sonset on a prévu la construction de l'hôpital général de référence de l'Odja et j'ai demandé au gouvernement les moyens supplémentaires pour son équipement. Mais également j'ai sollicité du gouvernement qu'on tienne compte de la construction et de la modernisation de l'aéroport national de l'Odja c'est une question que nous allons régler à la commission écofine et donc je suis satisfait de voir ce budget prendre à compte les désidératants de ma population. Restons toujours à la chambre basse du Parlement où la situation des militaires et policiers congolais était au centre des échanges entre le président de cette chambre basse du Parlement Christophe Mbosukoudia et tout son bureau avec l'aspect Téléma Mouana Mappinga suivi Christella Kekouba, coordonatrice de cette ASBEL. Tout citoyen congolais a suivi avec une attention particulière les différentes interventions des honorables députés lors du débat sur la loi des finances 2022 et parmi ces interventions celles qui avaient retenues notre attention était celle de de l'honorable Kabound qui est le premier vice-résident de l'Assemblée nationale. Il a plaidé pour la majoration de soldes des militaires et des policiers qui sont nos parents. Alors comme un des points pour lesquels nous nous battons dans Téléma Mouana Mappinga nous nous sommes mobilisés à travers tout le camp de la ville de Kinshasa pour venir soutenir la proposition de l'honorable Kabound qui consiste à la diminution à la baisse de train des vies des institutions pour que la différence de cet argent serve à la majoration de soldes de nos parents militaires et policiers. Donc raison pour laquelle nous étions venus à l'extérieur nous nous sommes mobilisés pour soutenir cette proposition qui est salutaire pour notre communauté et à notre grande surprise tellement que nous avons mobilisé un grand nombre nous avons été reçus par le bureau de l'Assemblée nationale qui a soutenu notre démarche qui nous a promis de plaider en faveur de nos parents pour que leur social soit amélioré pour que leur condition de travail soit améliorée nous avons également épinglé le point sur le social dans son ensemble mais particulièrement la réhabilitation des hôpitaux qui sont dans des camps le frais de funéraire pour le militaire et le policier qui sont aujourd'hui enterrés malheureusement par leur famille nous avons parlé de leur solde qui reste le point crucial de notre descente ici sur le terrain et ils nous ont promis de plaider en faveur de nos parents pour que nos revendications soient prises en compte dans le projet de la loi de finances 2022 de toutes les façons ce qui est vrai que nous les dépendants militaires et policiers nous sommes fatigués des promesses raison pour laquelle quand nous avons suivi la vidéo de l'honorable Kabound nous avons dit ce n'est pas pour la première fois qu'on nous démontre la bonne volonté de majeurer le solde de nos parents nous devons nous approprier de cette proposition parce que nous sommes les bénéficiaires de cette proposition nous n'allons plus laisser aux politiciens de nous berner avec leurs promesses raison pour laquelle nous étions venus pour nous approprier cette proposition qui est saluteure pour notre communauté nous croyons eux ce sont des êtres humains quand je leur ai posé la question s'ils sont capables de comparer leur bulletin de paye et le bulletin de paye des policiers ils savent qu'ils ne peuvent pas parce que la différence l'écart est criant je crois en eux je sais qu'ils pourront faire quelque chose je l'ai dit dans les titres de cet syndicat de la santé c'est vendredi au palais du peuple plus précisément à l'assemblée nationale ils ont été reçus par le deuxième vice-président de cette chambre suivez-le tour à tour message au président de l'assemblée nationale votre autorité tout simplement parce que nous subissons l'esclavagisme professionnel dans le secteur santé et nous voulons cette fois-ci que l'assemblée nationale prenne en compte nos revendications qui sont résumées en deux termes premier terme nous revendiquons l'amélioration de notre grille barémique et réajustée deuxième terme c'est l'alignement des noms primés nous avons tout fait aujourd'hui nous avons totalisé 110 jours des grèves ici en République démocratique du Congo sur toute l'étendue du pays votre honneur vous êtes suffisamment informé que dans des provinces dans des territoires même au niveau des groupements il y a eu les revendications pour exprimer ce que nous disons aujourd'hui alors est à donner que le budget est à votre disposition vous qui êtes le propriétaire nous vous demandons nous sollicitons de vous votre intervention pour que dans le budget 2020 qu'on tienne compte de nous merci beaucoup c'est votre droit légitime de manifester et de venir nous rencontrer je crois que vous ne vous êtes pas trompé de cible nous ne sommes pas propriétaires du budget comme vous avez dit mais nous sommes autorités budgétaires tenez votre place ce n'est pas dans la riz votre place ce n'est pas dans les manifestations mais votre place c'est dans les structures de santé c'est au regret que nous pouvons vous voir dès lors que c'est arrivé retenez que nous allons tenir compte de vos revendications nous allons verser ça dans nos commissions ad hoc et vous aurez la suite qui vous sera réservée c'est tout ce que je peux vous recommander mais toutefois la grève je ne sais pas si ça va régler quel problème parce que vous avez parlé de combien de mois ça fait ça et dix jours j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous êtes dit avec le service concerné à présent éducation les discussions entre le gouvernement et le bon syndical des enseignants à Boué-la-Loud dans le Congo central s'est clôturé ce vendredi 19 novembre 2021 à cette occasion le secrétaire général des écoles conventionniques catholiques Moulambachimangafi le compte-rendu de ces assises dont ce serait choisi pour vous Barachine et le besoin on peut retenir des avancées considérables d'abord en sortant d'ici pendant que nous étions en train de travailler nous avons raflé des décisions politiques par exemple il y a cette décision cette note circulaire du ministre de l'EPST qui s'est assise sur la loi cadre article 177 qui autorise ou qui demande à la commission à chaque commission provinciale de proposer aux gouverneurs les frais scolaires à fixer là c'est parmi les avantages de notre rencontre ici à Mouela Loge et nous avons aussi obtenu pour les enseignants du primaire parce que ce que je venais de dire c'est pour les enseignants du secondaire mais pour les enseignants du primaire nous avons également obtenu la prime spéciale de la prime spéciale d'appui à la gratuité alors ça sera destiné aux enseignants de l'école secondaire à part ces primes que ça sera prise en charge par le gouvernement étant donné qu'il y a gratuité à l'école primaire alors pour les mois de novembre ici il y a presque 450 plus 450 enseignants du primaire qui seront mécanisés pourquoi parce que quand les enseignants qui ont obtenu les promotions des inspecteurs ont quitté les écoles ils sont partis avec les salaires qui devaient rester à l'école alors les enseignants de l'école primaire qu'ils ont remplacés sont restés comme ça sans salaire ainsi à partir d'ici à partir de ce mois de novembre ces enseignants auront ces salaires là dans le même registre les enseignants du cycle primaire du secteur public bénéficieront à partir du mois de décembre 2021 d'une prime de la gratuité pour ce faire la synergie des enseignants du secteur public c'est dîné contente selon elle le mieux serré des procédés au paiement de deuxième et troisième palier pour cette fois je vous laisse suivre leur président Riguey Naitoumbi au micro de Chinel Lopizo et Tom nous avons appris depuis hier qu'une décision a été prise entre le gouvernement et les banques syndicales de l'EPST accordant à chaque enseignant 30 000 francs congolais dès que nous avons reçu cette décision finale moi en tant que représentant le mien a essayé de me joindre depuis hier en tout cas je vous assure que les enseignants sont très mécontents que cette décision les enseignants croient que cette décision a été prise par imposition parce que nous ne croyons pas que nos représentants qui sont en Buella pouvaient être des mêmes avis avec les membres du gouvernement pour pouvoir accorder à un enseignant 30 000 francs après avoir réclamé les deuxièmes et les troisièmes paliers concrètement les enseignants ne veulent pas aller de gauche à droite non il y a une seule chose qui est très simple à faire les enseignants veulent simplement l'application du deuxième et troisième palier de salaire selon les accords de Bibo les accords il y a eu une négociation entre les banques gouvernementales et les banques syndicales et les PST depuis 2019 et c'est depuis 2019 qu'on s'est convenu qu'on devrait payer l'enseignant le deuxième et le troisième palier et c'est ce qui n'a jamais été fait mais nous entendons par dans vos différents médias peut-être notre excellence monsieur le ministre Tony Maba qui nous dit non les enseignants aujourd'hui même si vous leur donnez le deuxième et le troisième palier vont toujours créer notre problème pour aller en grève en tout cas je dis non monsieur le ministre en tout cas je vous affirme en tant qu'enseignant je vous dis que aujourd'hui la simple chose à faire c'est ça si vous vous appliquez les accords de Bibo vous accordez à l'enseignant les deuxièmes et les troisièmes paliers vous n'aurez plus de grève dans ces pays dans ces sous-secteurs de l'EPST nous en tant que synergie des écoles primaires publiques de la république démocratique du Congo CEEPPRDC en sigle nous décidons en assemblée une décision NEPP est prise par le chef lui-même qui que ce soit non nous dirigeons les enseignants ce sont des hommes dignes qui méritent donc ce sont les enseignants et même qui décident moi je n'ai pas de décision donc nous serons en assemblée générale d'ici là et la suite vous sera communiquée en tout cas A présent justice la courtoisie institutionnelle voudrait à ce qu'avant d'organiser l'élection de gouverneur au Congo Central le conseil d'Etat vide les contentieux pour éviter la confusion à la tête des institutions le propos est du maître J.R. Tulumbo-Kalongi avocat pris la cour d'appel de Kintiassa Matete au micro du jr. Tundele et Gila Mayama il convient d'abord de rappeler que les gouverneurs du Congo Central avaient saisi les conseils d'Etat pour obtenir l'annulation de la décision du vice-premier ministre autour de l'organisation de l'entérim à la tête de la Provence si évoquée mais aussi de la communication par rapport à la destitution du gouverneur en fonction et contre cette décision du vice-premier ministre dans les cadres des contentieux en annulation les conseils d'Etat saisis par les gouverneurs en fonction avaient en guise des mesures provisoires pris une ordonnance pour suspendre les effets de la décision attaquée lorsque le procureur général rappel au respect de l'ordonnance prise par les conseils d'Etat cela s'inscrit dans la logique du respect de la séparation des pouvoirs qui veut dire que chaque pouvoir judiciaire exécutif parlementaire doit s'exercer avec indépendance le pouvoir exécutif en l'espèce le vice-premier ministre est en face d'une décision du pouvoir judiciaire qui est l'ordonnance du conseil d'Etat la courtoisie institutionnelle voudrait à ce que avant d'organiser les élections à la tête de la province que les conseils d'Etat vident d'abord les contentieux parce qu'on peut assister à une confusion dans le sens que les conseils d'Etat annulent la décision nous sommes dans cette hypothèse nous ne nous sommes pas encore arrivés en réalité si le conseil d'Etat parvenait à annuler la décision prise par le vice-premier ministre cela voudrait que les gouverneurs en fonction voient son mandat connaître son cours normal et que dans la même optique la CENI organise les élections qui aboutit à l'élection d'un autre gouverneur des provinces on risque d'avoir à la tête de cette province des gouverneurs un gouverneur qui est en fonction en vertu de décision judiciaire et un autre gouverneur en fonction en vertu de l'organisation des élections par la CENI voilà la confusion qu'il faut éviter à la tête des institutions cette fois-ci en Nitori les forces vives des commandes à saluer la prouesse sont démontrées jusqu'ici par les Fardecis dans cette partie de la République sous l'état de siège de commentaire de Naomi Karakou pour ce LFRDC à la victoire finale sur les forces négatives en Nitori sous état de siège la population a intérêt à soutenir et encourager le militaire engagé sur le théâtre des opérations les habitants de la région des commandes ont compris cette philosophie tout en saluant le calme qui règne dans leur milieu suite aux opérations de militaires menées pour traquer les forces négatives des femmes de la chefferie de Basili apportent un soutien indéfectible aux forces armées de l'armée de l'armée et la coalition ADEF-FPIC ont été restituées à leurs propriétaires, un geste qui vient rédynamiser leurs relations civiles et militaires dans cette partie où les forces armées, sous le commandement du général Mouguistan Joseph Moulek, travaillent nuit et jour pour sécuriser la population et ses biens. Revenons à Kintiassa pour prendre la société. Les usagers de l'avenue Kalembelembé dans la commune de Linguala s'interroge sur les sorts réservés à leurs axes routiers en général et singulièrement au niveau du marché Kalembelembé, le conseil des rues Tomboudi et Denimiga. L'avenue Kalembelembé dans son tronçon de l'hôpital qui porte le même nom jusqu'au marché Kalembelembé est dans un état de délabrement qui ne dit pas son nom. Ceci, du caniveau bouché, ne permettant pas l'eau déversée sur la chaussée, à bien se canaliser et empêche la bonne circulation des véhicules ainsi que des usagers. Chose qui inquiète la population de cette partie de la capitale qui rejette la faute au gouvernement. La capitale est la province de la province, La capitale est bouillée. 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 La capitale est bouillée.